Alors ACTIV c'est un acronyme en fait, qui veut dire Association Caritative Tourangelle d'Insertion par le Vêtement. C'est une association en fait qui a pour objectif d'amener vers l'emploi des gens dits éloignés de l'emploi. Comment était-vous l'idée de fonder une association comme ça ? Des chantiers d'insertion, parce que c'est un chantier d'insertion pour les femmes. Il y en avait peu en fait, en Touraine, et sachant que c'est des femmes qui ont des problématiques plus complexes que les hommes, puisqu'il y a des problèmes de garde d'enfants qui arrivent, etc. Donc ça a été ça l'objectif au départ. Ça fait combien de temps du coup que ça existe ? 1999, on a fêté nos 20 ans en mai dernier. Une belle fête ? Ah oui ! 20 ans et du coup en quelques chiffres supplémentaires, c'est quoi ACTIV ? Combien de personnes accompagnées ? Alors en fait, on accompagne 25 personnes en insertion par an, c'est-à-dire qu'on les accompagne vers un projet avec un accompagnement socio-professionnel. Elles sont salariées chez nous et en plus elles sont accompagnées par des encadrantes techniques, une conseillère en insertion professionnelle. On voit avec elles pour trouver un projet professionnel qu'on teste finalement par des immersions, par des stages en immersion. Et puis elles sont accompagnées aussi par des encadrantes techniques qui vont les accompagner dans les ateliers d'actifs, dans les boutiques d'actifs, pour leur apprendre ou réapprendre les règles de l'entreprise. Ça se passe en fait comme ça, pour arriver, si vous voulez, à un chiffre à 75% de sortie positive, c'est-à-dire d'un boulot à la sortie. Ça fonctionne, c'est une vraie réponse, adaptée aux personnes éloignées de l'emploi. Plusieurs volets, donc voilà le volet déjà récupération, prix, etc. Le volet couture, le volet recyclage, le volet vente bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation en plus de tous ces aspects qu'on va retrouver dans l'actifs ? Les salariés en insertion et les encadrantes accueillent les dons. Déjà il y a un travail parce qu'on a 15 nationalités différentes sur le chantier en moyenne. Donc ça veut dire un apprentissage de la langue française aussi important finalement que le geste. Ça c'est primordial pour trouver de l'emploi après de façon durable en France. Et du coup, par ce biais-là, finalement c'est un simple support à la conversation, à l'apprentissage, à la technicité. Et derrière, on va pouvoir transférer ses compétences acquises vers d'autres domaines. C'est ça qui est intéressant. Alors notre spécificité à nous, on va dire, c'est l'ouverture à la culture. Alors c'est peut-être un peu fort comme terme, mais l'idée c'est que c'est un moyen de pouvoir accéder à davantage de compréhension de la langue française et de la culture française. Après on en fait ce qu'on veut. C'est à disposition, on n'impose rien. Il y a un partenariat avec Culture du Coeur qui ouvre les portes des différents lieux spécifiques en Touraine. Et puis aussi il y a des activités telles que le théâtre. Donc on va au théâtre avec les salariés, on visite le musée des Beaux-Arts. Voilà, beaucoup nous disent, j'aurais jamais pensé pouvoir aller au théâtre. On ne pensait pas que ce soit possible. Et nous on mise sur le fait que d'aller au théâtre, ça peut être un acte citoyen. Mais il n'y a pas que le théâtre. Il n'y a pas que le théâtre. On a glissé dans l'oreillette que vous étiez allé à l'Assemblée nationale aussi. Oui, c'est vrai que l'Assemblée nationale c'était un petit peu un côté citoyen pour voir les sites forts. Et en fait, ça a été le support aussi d'un moment fort puisqu'on est parti avec les membres du CA, du conseil d'administration, les bénévoles, tous les salariés, que ce soit les salariés en insertion ou les permanentes. Donc ça veut dire tout le monde dans le même bus, là c'est le cas de dire, on a voulu un bus et ça a permis de tous partir. Et là, voilà, il se passe des trucs, vous voyez, on prévoit toujours des choses et puis il y a le plus. Enfin voilà, on a vraiment le volet en plus emploi, solidarité, société, etc. Sur un volet peut-être plus écologique, là, on est donc devant des tonnes, à priori tonnes est le terme, voilà, de vêtements. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien par semaine, combien par mois pour récupérer, c'est ça, comment marche ça ? En fait, si on part du vêtement, parce qu'on prend quand même aussi les jouets, les livres, la vaisselle, bon, mais si on part du vêtement, par exemple, les gens nous apportent le vêtement, donc il y a d'abord un tri qui se fait, donc c'est un peu le cœur de métier d'actif. Ce tri qui se fait où on regarde vraiment la qualité, donc c'est-à-dire propre, en bon état, à la mode, enfin voilà, on ne vend que des choses à petit prix mais de très bonne qualité. Il y a à peu près 40% qui part en magasin, à la vente. Ensuite, il y a des choses qui sont récupérées pour l'atelier couture, parce qu'on a un atelier qui fait des retouches de la création, de l'upcycling, des choses comme ça. Donc là, on va récupérer des fermetures bêtières, des boutons, de la dentelle, de la fourrure, on va vider les pluches pour faire des garnitures de coussin, enfin on va presser au maximum pour récupérer au maximum. Et puis après, il y a une partie que nous, on ne peut pas utiliser dans nos boutiques et qui part au recyclage. Donc c'est ce que vous voyez là, qui a été trié, vous voyez, et nous, on n'est pas capable d'en faire quelque chose. Alors c'est un recycleur qui vient compléter la chaîne derrière nous. Donc on a à peu près plus de 10 tonnes, 18 tonnes qui part toutes les 3 semaines. Là, c'est là qu'il y a tout le problème, parce que finalement, il y a une crise mondiale du textile. La fast fashion, on consomme trop. Les gens peuvent acheter très facilement à bas prix des choses, des choses qui en plus sont de plus en plus difficilement recyclables, parce que la qualité des textiles a changé. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'avant on venait nous racheter à un bon prix, maintenant ce n'est pas un bon prix. Et bientôt, il faudra payer pour qu'on vienne nous chercher. Donc ça, c'est tout le problème. Donc finalement, le meilleur achat, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas forcément d'acheter à actif. Ce serait de ne pas acheter, en tout cas d'être responsable dans ces achats. En attendant, que la recherche et développement trouvent des filières de recyclage derrière, etc. Mais avant tout, ce serait plutôt en amont de moins consommer, ça c'est sûr. De toujours venir à actif, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on est quand même appuyé sur notre tonne, pour donner une image. Il y a des écoles qui viennent, donc on fait un peu de l'information aussi, etc. Ils découvrent ce que c'est que le phénomène de marque, de victime de la mode, qu'on peut recycler, qu'on peut faire plein de choses avec de la seconde main. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va cheminer. On cueille 70 stagiaires par an, donc en tous horizons confondus. Ça va des stagiaires 3e jusqu'aux jeunes gens à la fac, à Surpo ou autre. On voit que les générations qui ont 20 ans aujourd'hui, à l'école, on leur a enseigné tout ça, inculqué tout ça. Alors ils le font, ils ne le font pas parce que ça ne suit pas toujours dans les familles, mais ils ont déjà certains réflexes qui sont automatisés. Comment finalement vous pensez qu'actif, le travail d'actif contribue à améliorer le quotidien ? Ah ben on sauve le monde, on se trouve voir. Bon après... Il y a quelque modestie. Juste moi je pourrais dire le lien social, il y a beaucoup de gens pour qui déjà ne serait-ce qu'un lieu, un lieu de proximité, on est réellement un lieu. Les gens quand on a réouvert, qui ont dit moi j'ai dit à mon mari, ce qui m'a manqué c'est mes enfants et actifs pendant le confinement. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord une mixité, les gens se rencontrent et des milieux très différents. Au début on avait un public finalement qui venait ici à cause des petits prix, et puis maintenant qui vient par recherche de sens, enfin parce qu'il croit à certaines valeurs. Et donc on a des publics très mixtes qui se rencontrent, ça c'est une chose. Et puis c'est vrai qu'on a ce lien et qu'on essaie d'aller vers ce lien justement dans les deux sens, parce que les salariés aussi en insertion, il faut qu'elles fassent le pas en amont. Vous avez des exemples comme ça de gens qui sont venus vous en parler, qui sont venus au début parce que petit prix en fait maintenant ça a du sens. Est-ce que vous avez comme ça des exemples qui vous viennent en tête ? Les jeunes qui viennent entre copines et qui viennent, voilà, ou qui me demandent à moi complètement à l'extérieur qu'est-ce que je fais comme job, alors je dis que je travaille à Active, ah ben c'est super, c'est une super boutique, je viens tout le temps, alors je ne les avais pas croisés avant, mais voilà, c'est une référence. Quels sont les coûts d'après pour Active ? Alors là, moi j'ai bien des petites idées, mais je ne sais pas si je peux les planiquer. Non, 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 mais voilà, moi mon rêve ce serait de faire une expérimentation avec le revenu universel. C'est noté à qui il voudra... Oui, qui voudra s'en saisir cette vidéo du coup. Oui, 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 il voudra se faire piquer l'idée, oui, t'es à voir. Non, développer nos liens, enfin la culture, le développer, se voler, parce qu'on y croit et on voit que ça marche, mais aussi toujours être vigilant, parce que nous on est quand même hyper dépendant des dons et des clients, donc le modèle il fonctionne, mais voilà, si on n'a plus de dons et si on n'a plus de clients, voilà, donc il faut quand même qu'on soit vigilant et qu'on communique en permanence et qu'on essaie de trouver d'autres publics aussi, voilà. Vous auriez un dernier message à faire passer, quelque chose qu'on n'aurait pas dit et que vous auriez envie de transmettre là ? Et on invite tout le monde, dès qu'on nous demande une visite, les voisins des organismes de formation ou d'accompagnement, c'est oui systématiquement. Une ou deux personnes qui veulent visiter, c'est toujours un grand plaisir, on prend du temps pour ça. Et ça, c'est aussi notre façon de communiquer et de faire passer les messages dont on a parlé. Je crois qu'il faut voir, qui veut peut venir visiter, voilà. C'est noté, ça sera dit. Et alors le slogan ? Et donc voilà, la dernière question du coup. Notre slogan, c'est le « Vos dons crée l'achat, vos dons crée l'emploi, voilà, et l'achat solidaire ». Enfin, c'est un peu des phrases qui illustrent un petit peu ce qu'on fait. On pourrait se désigner comme des activistes, ce sera un mot, c'est le monde. On travaille avec la récupération et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide aussi développer nos imaginations. Avec cette récupération, on crée beaucoup de choses. Actuellement, on est dans la confection des masques, des coussins, des rideaux et une confection sur mesure aussi des vêtements. Vous récupérez, vous faites le tri dans ce qui est encore bien, etc. Et puis après, c'est parti, confection, vous créez, vous pensez avec les matières que vous avez. Nous récupèrent, on récupère les tris, on fait le deuxième tri pour voir qu'est-ce qu'on peut récupérer. On récupère les fermetures, des perles, des tissus et avec cette récupération, on reconfectionne, on donne deuxième vie sur les vêtements. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Chez Actif, ce métier, je le fais depuis 13 ans. Quelles sont les matières que vous préférez travailler pour les croissants ? Vous savez, pour nous, il n'y a pas de différence. Il faut toucher à toutes les fibres, toutes les matières pour apprendre aussi, pour améliorer leur niveau, ensuite pour avoir une sortie positive. Donc, toutes les matières sont bien venues, même on travaille avec des ferrures, des cuirs, des fibres synthétiques et naturelles. Il faut connaître les matières, les fibres végétales, animales. Ça, c'est très, très important. Donc, il n'y a pas d'avantages sur telle ou telle matière. Vous avez déjà des idées sur des prochaines créations ou pas encore ? Oui. Atelier Couture travaille avec la tendance. Ce que nous avons, la récupération, on regarde aussi qu'est-ce que nous avons dans les tendances. Donc, bien sûr, il faut travailler pour la saison aussi. Maintenant, bientôt, on va avoir un peu plus chaud. On va confectionner les vêtements pour l'été et on prépare aussi pour la saison printemps. Comme les maisons de couture, finalement. Nous sommes un peu petits ateliers, mais dans notre travail, je peux vous dire que vraiment, on avance bien. Est-ce que vous avez un moment que vous avez particulièrement apprécié dans quelque chose que vous avez créé ? Un moment ou plusieurs moments, des créations dont vous vous rappelez particulièrement ? Quelque chose comme ça qui vous a vraiment marqué ? La création, il y en a plusieurs. Mais je vais vous dire, pour la création que nous avons travaillé avec un créateur de lamine M, que nous avait passé la robe de la reine Marie d'Anjou. Pourquoi ça m'a remarqué ? Car nous avons confectionné la robe avec des tissus africains. Justement, quand on confectionne tel ou tel article, il y a une histoire derrière. Il faut connaître l'histoire, il faut expliquer à les salariés pourquoi nous avons choisi telle couleur. Car chaque couleur a une explication, il y a une histoire. Donc, la robe de Marie d'Anjou, c'était une petite taille, taille 38. Mais nous avons confectionné la robe à la hauteur de 3 mètres. Pourquoi ? Pour montrer la grandeur de cette personne, qu'elle avait une vie passée très riche. La taille de la personne n'est pas autant importante. C'est sa vie et sa façon de vivre est très importante, qu'elle a apporté beaucoup d'aide à les autres. Donc, aussi, on est là pour aider. Comme nous sommes dans une association d'insertion, aider les salariés pour avancer, avoir des sorties positives. Voilà, vous voyez, des fils qui vont aller. Voilà. Nous avons fait aussi en 2018. C'était une très belle aventure. Tous les salariés, ils ont participé. Les salariés d'auterie, ils étaient comme des manikas. Donc, avec la récupération, la majorité, 90%, les vêtements, étaient costumisés sur mesure. Donc, voilà, nous avons travaillé en commun avec le lycée Choiseul, avec les étudiants des stylistes. Ils ont fait les vêtements artificiels. Nous, on a fait les vêtements. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je suis très belle. Je suis travaillée ici dix mois. Depuis dix mois. D'accord. Et comment ça se passe depuis dix mois ? Je travaille ici pour premier trier, deuxième trier, dicter, mettre au centre, mise en rayon. Je travaille à tout dire pour faire nettoyer du jour. Qu'est-ce que vous, vous avez appris, du coup, depuis que vous êtes active ? Ici ? Ouais. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à connaître les habits des marques, parce qu'après, je ne les connaissais pas. Et puis, j'ai appris aussi à faire la caisse. J'ai appris à faire aussi pour mettre les prix. Et puis, pour voir les qualités des habits qu'on doit mettre au magasin. C'est vrai que c'est important là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas que les vêtements. Il y a aussi les jeux, finalement. Votre domaine d'action, il est très vaste. Donc, vous dites, voilà, entre le tri, la comptabilité aussi, finalement, un petit peu avec la caisse et tout. C'est très vaste, c'est très large. Oui, c'est très large. Après, comptabilité, oui. La même question, ça vous plaît ? Oui, oui, oui. Et vous, madame, du coup, pour finir, qu'est-ce que vous préférez, Lisa, dans cet apprentissage ? Ce que je préfère, c'est le côté humain, sachant qu'on est toujours en contact avec les donateurs, les clients, et même entre collègues, où on fait un travail d'équipe vraiment énorme et génial. On assure sur tous les plans, sur tous les ateliers. Donc, j'admets que le côté humain ressort bien et c'est ce que j'apprécie le plus. Et qu'est-ce que vous pensez faire, vous, après Active ? Après Active, j'espère pouvoir retourner à l'emploi, donc toujours dans la vente. Donc, Active a été vraiment le tremplin pour mon orientation professionnelle. Quel a été un petit peu votre moment préféré depuis que vous êtes là ? Mon moment préféré ? Tout ce qui nous plaît ici. Parce que des fois, on le met au premier tri, des fois on le met au deuxième tri qualité, des fois on le met à édictage, des fois au magasin, mise en scène, ou bien à la caisse, ou bien pour vérifier les clients. On fait tout. Pas de préférence ? Pas de préférence. Tout vous plaît. Et alors, c'était une question un peu difficile, je ne sais pas. En un ou deux mots, comment vous résumeriez votre passage ici à Active ? Non, ça s'est bien passé. Notre séjour ici, notre contrat est temps temporaire. Donc, on a bien aimé et c'est bien passé ici. Pas de soucis, oui, oui. On s'aime entre nous, malgré qu'on est des pays différents, on ne parle pas, tout ne parle pas français, mais on est solides. Solidaires, positifs et bonne humeur. Oui, et bonne humeur, toujours. Génial. Merci, c'est super. Merci.